Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer un bus de sidechain dans lequel on va pouvoir mettre plusieurs instruments. C'est une question qui m'a été posée par un des abonnés, donc on va voir ça tout de suite. La question exacte était, quand tu sidechain ton kick avec ta 808 et que par la suite tu veux mettre d'autres éléments de track dans le même sidechain, comment tu fais ? On va voir ça direct dans Raison. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai préparé, enfin, elle était déjà prête, j'ai une boucle. Voilà, donc tout simple. J'ai mes batteries qui arrivent dans un bus. J'ai divers instruments qui vont arriver dans un bus que j'ai appelé Vibe. Donc là, les batteries. Après, j'ai le bus Vibe. Et ensuite, j'ai un bus avec ma basse, puisque la basse est composée de deux instruments. Celui-ci et celui-ci. Donc déjà, on va créer un sidechain au niveau de la basse. Donc je vais prendre mon bus de basse ici. Et, hop là, je vais prendre mon bus de basse. Et ici, je vais aller, je clique sur Output et je vais faire Créer un nouveau bus. Donc voilà, maintenant, le bus orange. C'est le bus que je vais appeler Sidechain. Voilà. À partir de là, je vais avoir deux options. Soit j'utilise directement le compresseur de la piste. C'est ce qu'on va voir. Ou soit je mets un compresseur en insert dans la piste. On va le voir après. Donc déjà, la première option. Je vais aller dans le rack. Donc c'est mon bus. Le bus de Sidechain, c'est le bus orange qui se trouve ici. Pour plus de facilité, je vais le remonter à côté des drums puisqu'il faut que je récupère le signal du kick. Voilà. Je vais le mettre tout au début. Je vais faire la même chose directement ici. Hop. Donc j'ai juste à prendre le bus et le déplacer. Donc maintenant, quand on regarde ici, on voit que ma basse, elle rentre directement dans le bus et mon bus est là. Je retourne mon rack ici. Il faut que je récupère le signal du kick, donc celui-ci. et que je l'envoie ici sur mon dynamique pour contrôler le sidechain. Donc ce que je fais, je prends le parallèle et je l'envoie directement sur la partie dynamique. une fois que c'est fait, je vais me mettre au niveau du compresseur. Je vais le mettre en marche. Ici, on a bien le petit key qui est allumé, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le kick va frapper, le compresseur va se déclencher. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu le vu-mètre s'active. Donc là, je me suis mis vraiment à l'extrême, c'est-à-dire qu'en fait, le threshold, il est à fond, le ratio, il est à fond et la tag, je l'ai mis en fast et le release, il est au mini. Donc c'est pour ça que quand le vu-mètre, il tape, ça va carrément dans le rouge. Donc après, ça, on peut le régler. Je vais revenir légèrement en arrière avec mon ratio. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on va dire que mon réglage, il est bon. Maintenant, si je veux affecter d'autres instruments à ce bus, en fait, c'est tout simple. Il me suffit d'aller sur mes sorties ici. Donc, si je prends, par exemple, j'ai ce synthé-là. Peut-être pas besoin, mais ça, oui. Donc là, je vais dans Output. Et au lieu de le laisser sur Section Mètre, je vais l'envoyer directement dans Sidechain. Si, par exemple, je voulais faire la même chose avec mon Hi-Hat, je prends le Hi-Hat et je l'envoie dans Sidechain. Donc là, quand je mets le bus en solo, on entend bien les baisses de niveau. Après, c'est que du réglage. Là, je suis à l'extrême pour qu'on entende bien, si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Et donc, en gros, voilà comment on fait un bus de Sidechain. Donc, ensuite, je vous ai parlé d'une deuxième option. Donc là, j'ai utilisé le compresseur de la SSL. On peut très bien aussi utiliser directement un VST qui accepte le Sidechain ou tout simplement prendre le compresseur qu'on a direct dans Rezone, le M-Class. Donc, pour ça, c'est tout simple. Je prends mon compresseur M-Class. Je le mets en insert dans ma piste de Sidechain. Donc là, il est câblé. Et au lieu d'aller sur la partie dynamique ici, je vais prendre mes câbles et je les envoie directement dans l'entrée Sidechain In. Ensuite, je retourne mon rack. Je me remets en solo. Je mets mon kick, par exemple, si j'en ai envie. Je vais faire un petit peu de la partie dynamique. et voilà l'opération est exactement la même c'est à dire que au lieu de passer par le compresseur de la ssl je passe par le compresseur m class maintenant est ce que j'ai un vst oui avec une entrée sidechain je dois avoir ça on peut faire la même chose avec un vst donc par exemple ce que je prends le artur et voilà donc je vais prendre par exemple ce compresseur là je le mets en insert toujours le m class je peux le mettre en bypass je retourne mon rack ici j'ouvre et comme vous pouvez voir ici on a les options enfin optionnal entrée donc 3 et 4 donc ce que je vais faire je vais tout simplement prendre les câbles qui viennent de mon kick et je les rentre ici sur le compresseur d'arturia donc celui ci je peux l'enlever supprimer et voilà donc j'ai mon compresseur qui est câblé en insert directement sur ma piste de sidechain le kick qui sort de la partie parallèle qui rentre dans mon in dans mon audio in du compresseur je retourne le rack ça je peux le fermer je fais apparaître mon vst je vais le réduire un peu je vais remettre en solo cette piste là et cette piste là maintenant j'ouvre mon compresseur et ici donc comme sur tous les compresseurs qui vont accepter le sidechain à un endroit vous allez pouvoir choisir soit la source soit être en interne soit une source externe donc là je me mets en externe voilà et comme vous voyez mon aiguille et bouge en fonction du du coup de kick 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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